On ne fascine pas, on ne fascine jamais les filles qu'on devrait être fascinées. On leur demande d'être à la hauteur, c'est tout. Non, ça c'est elle qui nous le demande. Je vous comprends, vous êtes tous frustrés et blasés des femmes. Ah non, pas moi. Quitte à passer pour un ovni, moi je défends et je défendrai toujours à cause des femmes. Qu'est-ce que tu crois ? Ta femme ne te ment pas comme une arracheuse dedans ? Ça se trouve, elle est en train de se taper tout le quartier. Ça m'étonnerait. Ah mais tu sais, on finit toujours par mentir puis par tromper l'autre. C'est comme ça, on n'est pas fait pour la fidélité, c'est une question de gêne. Avant, notre condition c'était de posséder, de pénétrer, de s'affirmer, même par la force. Alors que les femmes c'était être soumises, dociles, à la maison, tranquilles, maintenant tout ça c'est redistribué. Bon là, ça va, on pourrait pas parler un peu sérieusement, non ? Bah pourquoi Vistien ? Non, je sais pas, pour pas avoir une discussion un petit peu profonde, une fois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah je sais pas, parler un peu intime. Intime. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Bon, c'est un peu plus clair pour moi que pour les autres, d'accord ? Il va peut-être falloir apprendre à recréer une nouvelle masculinité. Une nouvelle masculinité, tu conneries. Et je vais vous dire, c'est ce genre de raisonnement qui fout la merde. Excuse-moi de te dire ça. À force de torpiller nos institutions et nos privilèges, la communauté gay elle a apporté beaucoup d'eau au moulin des féministes. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans la merde. Excuse-moi Thomas, moi je suis comme toi, j'ai pas spécialement envie d'appartenir à une minorité. Et pourquoi tu défiles avec les autres ? Comment ça va ? Répète, 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 testostérone. Non, pas testostérone, vas-y répète. Ah tu vois, il n'arrive pas à le dire. Testostérone. Je vous le demande sérieusement, comment vous faites pour les aimer encore ?